Alors aujourd'hui on va étudier un cylindre pressurisé creux donc c'est l'exercice 10.2 de la feuille de TD je ne sais plus quel numéro c'est la feuille de TD numéro 10 cylindre creux donc pressurisé alors j'ai déjà remis le petit schéma que vous avez sur votre énoncé ce schéma je ne vais pas changer les notations par contre vous verrez le prochain je changerai un petit peu les notations parce que je trouve qu'elles ne sont pas très pratiques donc on fera des notations un petit peu plus adéquates les hypothèses qui sont fortes en fait dans ce problème c'est qu'on vous impose en fait la forme du champ de déplacement on vous dit que le champ de déplacement il aura une composante suivant ER donc bien sûr on est en coordonnée cylindrique cette composante qui s'appelle U ne dépend que d'ER c'est une hypothèse et on a également une composante suivant EZ qui s'appelle W qui est une fonction qui ne dépend que de Z alors ces deux hypothèses là sont déjà très très fortes et puis bien sûr vous voyez qu'on n'a aucune composante suivant Eθ ça c'est à cause de l'axis symétrie donc ça c'est une hypothèse qu'on fait systématiquement par contre le fait de faire l'hypothèse que U ne dépend que de R et W ne dépend que de Z ça c'est une hypothèse qui est déjà assez forte mais qui va nous permettre de simplifier pas mal les calculs à noter également que ici en fait Fd donc tout ce qui est force et force volumique à distance en fait sera égal à 0 donc par exemple on négligera complètement le poids propre du cylindre en question la première question donc nous demande d'écrire les équations de l'amée alors les équations de l'amée déjà il faut bien comprendre physiquement ce que c'est donc je sais que vous l'avez vu en cours normalement si tout va bien donc ces équations de l'amée en fait elles viennent des équations d'équilibre alors des quelles équations d'équilibre ? et bien celles qui y a lieu dans tout le volume donc c'est des équations d'équilibre dans tout le volume donc la seule équation que vous connaissez qui a en réalité trois équations c'est divergence de sigma plus Fd donc qui est nulle pour notre problème qui est égale à 0 alors pour pouvoir obtenir les équations de l'amée on va remplacer sigma par en fait epsilon alors ça c'est simple en fait grâce à la voie de comportement voilà ça c'est un premier point pour obtenir les équations de l'amée ensuite on va remplacer epsilon par U grâce à la relation epsilon égale 1,5 du gradient de U plus la transposée du gradient de U donc si on fait ça, ça veut dire qu'on va obtenir finalement une équation différentielle non plus en sigma mais une équation différentielle en U voilà donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir obtenir ces équations de l'amée donc les équations de l'amée finalement ne font que traduire l'équilibre dans tout le volume mais exprimé donc en déplacement alors ces équations là sont très importantes puisque c'est celles qu'on va utiliser par exemple pour passer de la formulation forte à la formulation faible dans un problème et c'est ce que vous allez voir, vous verrez, vous avez déjà vu en MMEF et donc effectivement les équations MMEF, deux mécaniques des solides sont toutes exprimées bien sûr en fonction du déplacement donc ce qu'on cherche à la fin, des degrés de liberté, des inconnus ce sont les déplacements alors on y va et on va particulariser donc en fonction de notre problème ces éléments donc le premier élément c'est de calculer le tenseur de déformation donc ce tenseur de déformation il vaut 1,5 de gradient de U plus transposé du gradient de U ce que je viens déjà de l'écrire voilà et que vaut le gradient de U ? et bien le gradient de U on est en coordonnées cylindriques donc il suffit de prendre l'expression qu'on a donc juste au-dessus sur le champ de déplacement celle qui est ici voilà et vous obtenez alors une ici des composantes de façon très simple parce qu'elles sont diagonales en fait la matrice qu'on va obtenir de composantes est diagonale et elle vaut la dérivée première de U par rapport à R U sur R et la dernière composante ou la dérivée de W par rapport à Z donc là je ne remettrai pas à chaque fois mais on est dans EI tensoriel EJ IJ variant de R R theta Z donc ça en fait c'est notre gradure du déplacement en utilisant la relation qui est juste au-dessus et bien on va en déduire directement ce que vaut Epsilon le tenseur de déformation donc ici il vaut exactement la même chose puisque le tenseur est diagonal donc on a directement il se trouve que là c'est un cas particulier où les deux tenseurs sont strictement égaux et bien sûr on est toujours dans la même base alors on continue à remonter donc pour arriver jusqu'à nos équations de l'Amey la loi de comportement et bien on va utiliser la loi de comportement qui nous donne sigma en fonction de l'epsidone voilà fois l'identité plus 2 mu fois Epsilon du coup on va pouvoir exprimer sigma en fonction de U donc on va l'exprimer composante par composante on va avoir sigma RR qui va être lambda D2U sur DR plus U sur R donc ça c'est la trace d'Epsilon que je suis en train d'écrire plus D2W sur DZ plus 2 mu D2U sur DR ça c'est pour sigma RR sigma θθ il va valoir lambda fois la trace donc je ne réécris pas c'est exactement la même chose c'est ce terme là plus 2 mu mais cette fois-ci c'est fois U sur R et sigma ZZ va être égal à lambda facteur de la trace toujours la même chose plus 2 mu fois la dérivée de W par rapport à Z voilà donc les seules composantes non nulles de montanceur des contraintes elles sont ici la dernière étape c'est d'écrire en fait la divergence de sigma puisque Fd égale à 0 il suffit d'égaler en statique la divergence de sigma à 0 c'est ce qu'on va faire donc on va écrire l'équilibre alors la divergence il faut juste se souvenir mais vous n'avez pas besoin de la retenir par coeur vous pouvez avoir ça dans vos formulaires en fait de la relation qui vous permet d'obtenir la divergence d'un tenseur d'ordre 2 comme sigma mais en coordonnées cylindriques les seuls termes qui vont rester non nuls ici vont être d de sigma RR sur DR plus sigma RR moins sigma Theta Theta sur R et le dernier terme qui va rester ça va être d de sigma ZZ celui-ci est nul en fait je le mets quand même parce que sinon ça va faire un peu désordre d de sigma ZZ sur DZ et le tout, tout ça, ça doit être égal au vecteur nul voilà donc cette expression-là, cette ligne-là je vais l'appeler la ligne 1 et ça, ça va être ma ligne 2 la ligne 3 ne sert à rien puisqu'en fait c'est simplement 0 égale 0 donc une fois que j'ai ça et bien je remplace donc sigma RR par sa valeur en fonction de U sigma Theta Theta et sigma ZZ alors on y va, c'est un petit peu long mais ça se fait plutôt simplement donc l'équation 1 va nous donner lambda fois la dérivée seconde de U par rapport à R plus D sur DR de U sur R on dérivera après voilà, plus 2 nu la dérivée seconde de U par rapport à R encore une fois plus 1 sur R fois alors cette fois-ci fois lambda facteur de D2U sur DR plus U sur R plus DW sur DZ et il m'en reste encore un petit bout il faut écrire moins 2 nu U sur R et je peux fermer ma parenthèse qui était là en fait c'est celle-là en fait que je suis en train de refermer et donc tout ça et bien ça doit être égal à 0 c'est ma première équation alors cette équation on peut la simplifier un petit peu je vous passe toutes les étapes intermédiaires et à la fin on va réussir à mettre en facteur lambda plus 2 nu facteur de la dérivée seconde de U par rapport à R moins lambda plus 2 nu cette fois-ci c'est U sur R carré plus 1 sur R facteur de lambda plus 2 nu encore une fois D2U sur DR et le tout doit être égal à 0 donc ça vous voyez que je vais pouvoir diviser par lambda plus 2 nu je vais tout de suite faire avant de faire ça la deuxième équation la deuxième équation ben là il n'y a rien à faire c'est évident on a directement lambda plus 2 nu facteur de DW la dérivée seconde de W par rapport à Z qui est égal à 0 donc si je rassemble les deux équations différentielles je vais obtenir D2 la dérivée seconde de U par rapport à R moins U sur R carré plus 1 sur R fois la dérivée première de U par rapport à R est égal à 0 et la dérivée seconde de W par rapport à Z doit être égale à 0 voilà ça ce sont ce qu'on appelle les équations de l'amée donc je retrouve ici mes deux petites équations 1 et 2 que j'avais et ça donc ce sont les équations de l'amée voilà comment on les trouve en fait alors ces équations en fait vous les avez toutes définies de manière générique dans votre cours vous auriez pu aussi partir de la définition générique et particulariser la définition pour le problème en question alors la résolution de ces équations vont nous donner des solutions en U et il se trouve que ici le problème étant 1D et avec une équation connue puisque l'équation 1 est une équation de type Euler donc on peut trouver en fait directement la solution de cette formulation forte alors l'équation 1 en fait l'équation de type Euler et donc Euler nous a dit ce type d'équation là en fait A comme solution U de R égale R exposant alpha il ne reste plus que à trouver alpha donc si vous remplacez en fait U de R par R exposant alpha dans l'équation 1 vous allez obtenir ça l'équation 1 en fait va devenir alpha facteur de alpha moins 1 R exposant alpha moins 2 plus alpha R exposant alpha moins 2 moins R alpha R exposant alpha moins 2 le tout doit être vrai en fait et quel que soit R bien sûr donc ça ça va vous donner une équation du second degré alpha moins alpha moins 1 plus alpha moins 1 égale à 0 et vous résolvez et vous allez trouver qu'il faut que alpha carré soit égale à moins 1 ce qui va vous donner qu'alpha est égale à plus ou moins 1 conclusion mon champ de déplacement il a une forme très précise il est forcément en K1 sur R carré étant une constante plus K2 fois R vous faites pareil avec W sauf que là c'est encore plus simple puisque vous intégrez simplement deux fois et vous allez trouver K3 fois Z plus K4 qui est une constante voilà et donc là et bien comme ça on a répondu totalement à la question 1 donc on a les équations de l'amée on a intégré ces équations et on trouve la forme générique de notre champ de déplacement dans le cas de notre problème donc du coup oui est-ce que vous pouvez remettre juste à l'écran le gradient de U parce qu'en fait j'ai pas bien compris des termes oui je comprends pas le terme oui le terme de U sur R je comprends pas d'où il vient par rapport aux champs de placement alors il vient de ton cours de MMF en fait puisque en fait tu es dans un repère mobile qui est le repère cylindrique on est dans un repère cylindrique et ce U de R c'est celui que tu trouves si tu écris effectivement la formule du gradient alors tu peux le redémontrer mais c'est un petit peu long sinon tu peux prendre ton formulaire et directement trouver que la composante alors ce n'est pas la seule composante il se trouve que là c'est la seule composante à cause de la forme particulière de mon champ de déplacement donc là il faut que je te renvoie à ton formulaire pour voir effectivement tous les termes qu'il y a ici parce qu'effectivement il n'y a pas que ça mais il se trouve que tous les autres termes sont nuls et il ne reste plus que celui-là c'est parce qu'on est en cylindrique ? oui bien sûr on est en coordonnées cylindriques je ne l'ai pas bien spécifiées là-haut mais je peux le mettre ici attention on est en coordonnées cylindriques pour tout le problème ce qui paraît un peu logique parce qu'effectivement là on ne va s'occuper que de cylindres pressurisés donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la géométrie est cylindrique et surtout le chargement est également cylindrique donc du coup il ne faut pas s'en priver autant faire les calculs tout en cylindrique ce qui permet de les simplifier énormément c'est tout bon ? oui merci beaucoup ok donc du coup effectivement le champ qu'on obtient est un champ en coordonnées cylindriques alors il y a quelque chose que je n'ai pas mis mais la fonction je ne l'ai même pas donné de nom mais si elle en avait un ma fonction uθ de θ bien sûr elle est toujours égale à 0 quel que soit θ ça je n'en ai même pas parlé puisqu'en fait c'était une hypothèse de base une fois qu'on a ce champ de déplacement du coup on peut faire le travail à l'envers et donc on va pouvoir répondre à la question numéro 2 qui est donner déformation le tenseur de déformation est contrainte donc on va recalculer finalement grâce à la forme de ce champ de déplacement qu'on a trouvé et bien ce que vaut le tenseur de déformation et le tenseur des contraintes alors on y va epsilon vous reprenez justement ce qu'on vient de voir avec la question de Sirian vous reprenez et vous remplacez simplement votre champ ça fait moins k1 sur r carré plus k2 le fameux u sur r il va donner k1 sur r carré plus k2 et ici il va nous rester k3 tous les autres termes en fait sont nuls les seuls termes non nuls sont sur la diagonale puisque effectivement le tenseur est diagonal comme on l'avait au départ dans la base synagrique à chaque fois du coup et bien on va pouvoir en déduire pareil grâce à la relation de comportement alors je vais là je ne mets pas je ne le remets pas sous forme matricielle parce que les termes sont un peu plus longs donc j'écris simplement chaque composante une à une donc sigma rr ça va être lambda facteur de 2k2 plus k3 je vais essayer de bien faire mes 2 et mes 3 plus 2 nu facteur de k2 moins k1 sur r carré ensuite on a sigma theta theta qui va être égal à la même chose puisque ça c'est ma trace mais là par contre je ne vais pas voir la même chose c'est fou plus 2 nu facteur de k2 plus cette fois-ci k1 sur r carré et enfin sigma zz qui va être égal à lambda fois la même chose la trace mais plus 2 nu k3 ça c'est ma dérivée donc par rapport à w par rapport à z et c'est fini pour mon tenseur décontrainte alors si vous regardez bien d'un point de vue donc on a des constantes donc forcément c'est comme d'habitude ces constantes on va les lever grâce à nos conditions limites si vous regardez si vous regardez bien en fait cette équation là n'a pas de conditions limites associées donc ça ça veut dire que celle-ci nous n'allons pas l'utiliser en fait celle-ci ne dépend pas de r donc du coup on va la traiter à part et par contre celle-ci là et bien donc ce sigma rr et bien on va l'utiliser deux fois alors pourquoi on va l'utiliser deux fois et bien parce que ce sigma rr il va être égal dans un cas à la pression interne et dans un autre cas à la pression externe donc ça ça nous fait deux conditions limites je vous rappelle que vous avez votre cylindre comme ça voilà ça c'est la paroi du cylindre et donc là on est en train de regarder ce qui se passe suivant er et sigma rr va varier alors je vais essayer de faire une petite variation donc voilà il va varier à l'intérieur de la paroi et il va varier en fonction de r alors je ne sais pas du tout si ça ressemble à ça et les conditions limites c'est que ici il va falloir qu'il soit égal à p0 et ici il va falloir qu'il soit égal à pe donc pression interne qui s'appelle p0 et pe pression externe voilà pourquoi en fait on doit avoir deux fois cette équation c'est parce qu'on a une pression interne et une pression externe donc effectivement alors je vais un peu vite mais en réalité vous avez compris que ce que je suis en train de calculer ce n'est pas sigma rr c'est sigma fois n égale td comme d'habitude sauf que là j'ai n égale er et j'ai td qui est égal à une pression donc soit p0 porté par er ou pe porté par er aussi voilà donc effectivement ça c'est quand je vais être en r égale grand r0 et ça ça va être quand je vais être en r égale grand r donc ici ce sigma fois n comme n est égal à er ça va directement être égal à sigma rr puisque en fait je n'ai que des termes sur la diagonale de mon tenseur des contraintes donc ça finalement ça va me permettre d'écrire mes conditions limites donc je les détaille maintenant donc je réécris en fait ce que je viens de dire mais bien plus propre donc ça ça va me faire moins p e er donc pour le point m qui est en r e petit r égal r e et puis je vais avoir la même chose mais cette fois-ci voilà j'avais oublié le e en p0 en r égal r0 voilà donc une fois que j'ai ça et bien je vais pouvoir donc répondre à ma question numéro 3 qui est la détermination des constantes donc ces constantes on va simplement utiliser ces conditions limites pour les déterminer alors si vous regardez bien et si vous comptez le nombre d'équations vous voyez que j'ai trois constantes j'ai trois équations et le problème c'est qu'il y a un truc qui est quand même un peu bizarre c'est que je ne vais pas pouvoir vraiment connaître sigma zz donc en fait sigma zz qui pour l'instant on va supposer qu'il est connu parce qu'effectivement je ne vais pas avoir de conditions limites à l'heure actuelle c'est-à-dire au moment où j'en suis dans l'exercice je n'ai pas de conditions limites qui vont me permettre en fait d'utiliser cette équation-là je n'ai pas de conditions limites pour utiliser cette équation-là donc du coup je vais considérer que je connais sigma zz puis après on verra dans la suite de l'exercice qu'on va nous proposer différents types de conditions limites qui vont nous faire varier sigma zz donc pour pouvoir continuer à avancer malgré tout je vais considérer que sigma zz est connu et puis on le modifiera après donc on va exprimer finalement les trois constantes k1, k2, k3 en fonction de toutes les données et en considérant que sigma zz est connu donc si on écrit donc les conditions aux limites en question qui sont juste au-dessus là et bien on va obtenir trois équations trois inconnues donc je vous les remets proprement lambda facteur de 2 k2 plus k3 plus 2 mu facteur de k2 moins k1 sur grand r0 carré plus p0 est égal à 0 alors ça c'est parce que je me suis placé effectivement au petit r égal grand r0 donc je sais que je dois avoir ça de respecter je fais passer le p0 de l'autre côté je dois avoir exactement la même équation alors strictement identique c'est à dire que tout est identique mais non tout n'est pas identique excusez-moi il faut quand même que je remette ça parce qu'il y a une petite différence c'est qu'effectivement là je vais être en k1 sur r e au carré là je vais me trouver à l'extérieur plus p e égal à 0 et enfin je vais avoir une troisième équation plus 2 mu k3 moins sigma zz que je considère comme une connue égale à 0 voilà donc j'ai un système d'équations 3 inconnues 3 équations donc je peux le résoudre directement c'est bizarre qu'il n'y en ait aucun ou aucune qui m'ait posé la question de pourquoi est-ce qu'on avait des expressions identiques ici pour p e et p 0 il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on a 6 mois à chaque fois et pourquoi est-ce que on n'a pas un opposé entre les deux alors que les deux pressions sont antagonistes réveillez-vous c'est parce que les normaux ne sont pas les mêmes c'est tout à fait ça et ça veut dire qu'ici là à cet endroit là j'ai oublié un truc c'est que la normale elle vaut soit plus er soit moins er suivant que vous soyez en r0 ou en re c'est exact c'est tout à fait juste donc j'avais oublié en fait de préciser que ma normale c'était plus ou moins er en fait ça dépend de sur quelle face je me trouve et c'est pour ça qu'effectivement on a la même expression merci beaucoup allez on y va voilà donc ce système à résoudre à la main il n'est pas terrible très honnêtement j'ai essayé de le faire je me suis trompé au moins 4 fois et je ne suis pas le seul bon j'ai pris un logiciel de calcul formel qui m'a donné la réponse parce que moi je n'ai pas le cerveau aussi rapide que le vôtre et j'ai trouvé ça j'ai k1 égale moins p0 moins pe facteur de re carré r0 carré le tout divisé par 2 nu facteur de r0 carré moins re carré ça c'est ma première constante ma deuxième constante alors vous voyez qu'elle a quelque chose de particulier quand même cette constante je vais quand même le mettre là elle ne dépend pas de sigma zz donc ça veut dire quoi ça veut dire quelle que soit la valeur de sigma zz je n'aurai pas à la recalculer ça sera toujours la même en fait donc ça c'est quelque chose qui est intéressant pour la suite ensuite la deuxième constante k2 alors là attention ça commence à faire très très mal lambda facteur de pe plus sigma zz facteur de re au carré moins p0 plus sigma zz r0 au carré fermez la parenthèse moins 2 nu facteur de p0 r0 carré moins pere carré le tout divisé par 2 nu facteur de r0 carré moins re carré le tout facteur de 2 nu plus 3 lambda bon autant vous dire que c'est quand même pas si trivial que ça de tomber là dessus effectivement et ça nous permet de comprendre pourquoi il n'est pas facile de faire des calculs sans se tromper quand on veut résoudre ce système et de la même façon on va pouvoir déterminer donc k3 alors k3 c'est un petit peu du même académie ça fait lambda facteur de moins pe cette fois-ci moins sigma zz re au carré plus p0 plus sigma zz facteur de r0 au carré plus mu sigma zz r0 carré moins re carré le tout divisé par la même chose 2 mu facteur de 2 mu plus 3 lambda facteur de r0 carré moins re carré voilà et ça c'est en résolvant mon système linéaire 3 équations 3 inconnus et donc vous voyez qu'effectivement j'obtiens des inconnus qui sont en fonction d'un paramètre que j'ai considéré comme connu je ne le connais pas pour l'instant mais j'ai considéré qu'il était connu voilà donc ça effectivement ça va nous permettre de résoudre tous les problèmes qu'on a ensuite alors la suite et bien justement une fois qu'on a fait ça en réalité on a déterminé le champ de déplacement mais comme il nous manque ce fameux sigma zz il va falloir que lui on finisse par le déterminer et là on vous propose en fait différentes conditions aux limites donc c'est la question 4 donc dans la question 4 on vous dit et bien dans un premier cas vous allez considérer que le alors en fait sur cette question 4 on pourrait l'appeler le calcul de sigma zz donc c'est en fonction de différents points vous allez considérer que le cylindre en fait est très très long devant les autres dimensions donc le premierment c'est le cylindre très long devant alors les autres dimensions c'est devant R0 et RE1 voilà donc si on a ça et bien on va se retrouver dans une configuration que vous connaissez déjà ça veut dire qu'on va avoir epsilon zz qui est égal à 0 donc on est en fait en déformation plane alors si epsilon zz est égal à 0 si vous reprenez les équations qu'on avait au tout début je vous remontre les équations qu'on avait au tout début et bien en fait sigma zz il est là donc si on considère que sigma zz égale 0 ça veut dire que k3 égale 0 donc k3 égale 0 mais si k3 égale 0 ça veut dire que je peux utiliser cette équation là pour pouvoir trouver sigma zz donc je prends l'équation 3 je résous et ça va me donner sigma zz égale donc là donc à présent ça va me donner sigma zz égale lambda facteur de p0 r0 carré donc j'écrive comme il faut moins pere carré divisé par lambda plus mu facteur de r0 carré moins re carré voilà donc ça nous donne en fait la valeur de sigma zz donc ça c'est un élément important et une fois que j'ai cette valeur de sigma zz du coup je peux bien sûr remonter dans mon système et calculer pour ces conditions limites là je peux calculer k1 k2 c'est ce qu'on va faire maintenant donc on réjecte tout ça dans les équations du dessus et on trouve k2 qui vaut moins p0 r0 carré plus pere carré je ne vous détaille pas tous les calculs parce que c'est un petit peu long là je ne vous donne vraiment que les réponses une fois qu'on a réintégré sigma zz voilà et vous allez trouver donc que k1 ça vaut moins p0 alors lui en fait il vaut toujours ça puisque je vous avais dit il ne dépend pas de sigma zz mais bon il faut bien le calculer à un moment donné donc je l'ai calculé ici sur 2 mu facteur de r0 carré moins re carré ça cette valeur là vous la conservez quelque part parce que elle ne dépend pas des conditions limites en fait voilà donc celle là on va pouvoir la garder pour tous les autres voilà donc là en fait on a résolu intégralement notre problème c'est à dire qu'on a déterminé complètement notre champ de déplacement dans le cas où le cylindre est très long devant les autres dimensions alors il se trouve que pour les gens qui font de la conception mécanique ce que vous avez vu vous par exemple dans une matière qui s'appelle cédime eh bien c'est pas le choix qui a été fait parce que technologiquement c'est rarement ce genre de frétage là qu'on a c'est à dire ce genre de calcul de pression qu'on a alors ça peut arriver si par exemple vous calculez une conduite d'un oléoduc donc qui est posé au fond de la mer qui fait 3 km de long vous serez effectivement donc en déformation plane sans aucun problème par contre comme on va l'appliquer tout à l'heure avec un problème de frétage il se trouve qu'on s'est dit vous avez déjà vu que le frétage se fait essentiellement avec ce qu'on appelle des bagues ou des frettes qui sont très courtes en réalité suivant OZ donc le cylindre pressurisé qui est la bague dans ce cas-là eh bien en fait le cylindre va être très court donc ça en fait je le fais je ne le fais pas dans l'ordre ça c'est le petit c par rapport à votre question le petit a il était là et ça c'était le petit c donc le petit c le cylindre très court c'est juste histoire de l'opposer au cylindre très long ça veut dire donc que sa hauteur est très petite très court suivant OZ ça, ça va entraîner quoi ? ça va entraîner qu'on va être en contrainte plane on avait vu la différence à la dernière fois entre contrainte plane déformation plane et en contrainte plane eh bien entre autres on va avoir que sigma ZZ égale 0 voilà pour le coup il est très facile à déterminer puisque c'est carrément l'hypothèse qui vous donne la réponse donc du coup une fois que vous avez ça vous allez pouvoir recalculer alors K1 ça ne sert à rien puisque c'est le même il ne bouge pas celui-là il n'est que le petit a voilà mais par contre vous allez pouvoir recalculer K2 donc K2 n'aura pas la même valeur il va valoir lambda plus 2 mu facteur de P0 R0 carré moins PE R carré sur 2 nu R0 carré moins R carré facteur de 3 nu plus non je me suis trompé excusez-moi 2 nu plus 3 lambda je vais réécrire comme il faut et K3 va être égal à lambda facteur de P0 R0 carré moins PE R carré divisé par lambda facteur de 3 lambda plus 2 nu facteur de la même chose R0 carré moins R carré voilà alors ce champ de déplacement là avec ces trois constantes et bien c'est celui qu'on va utiliser pour retrouver la relation que vous avez donc dans le cours qui s'appelle CDIM globalement ce qu'on est en train de faire là c'est vous montrer la différence qu'il existe entre la mécanique des milieux continu c'est à dire cette matière et les gens qui font de la conception mécanique il faut de tout bien sûr et en fait eux utilisent des formules que nous on a déterminées en mécanique des solides voilà donc ça c'est très important en tant qu'ingénieur de savoir d'où viennent en fait les formules que vous utilisez en conception mécanique alors pourquoi c'est important entre autres pour ce qu'on est en train de faire c'est à dire vous voyez que ces formules là ne vont pas du tout s'appliquer suivant les hypothèses suivant des hypothèses différentes que vous allez utiliser donc si vous les avez au moins vues une fois dans votre vie comme on est en train de le faire maintenant vous apercevez que suivant les hypothèses vous allez avoir des solutions qui vont être radicalement différentes donc là en fait ça sert à ça en fait que vous sachiez en tant qu'ingénieur faire ce type de calcul alors je ne dis pas que vous allez faire ça tous les jours dans votre vie pas du tout mais effectivement c'est important que vous ayez ce recul là par rapport à être des gens qui simplement vont appliquer des formules qu'ils vont trouver dans un formulaire alors je ne l'ai pas fait effectivement mais une fois qu'on a fait tout ça et bien on peut calculer U de R à chaque fois voilà vous calculez comme ça U de R et vous pouvez calculer W de Z qui va valoir K3 la fameuse constante K3 fois Z alors plus K4 et vous voyez que K4 finalement je ne l'ai jamais déterminé en fait donc ce truc là c'est une inconnue alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est une inconnue ça veut dire que toutes les relations d'équilibre que j'ai utilisées finalement ne font pas intervenir K4 qu'est-ce que c'est que K4 si vous regardez bien c'est un mouvement de translation j'ai mon cylindre comme ça et il va se translater comme ça suivant EZ donc c'est une translation c'est une translation suivant EZ donc c'est un mouvement de corps solide qui n'engendre aucune déformation s'il n'engendre aucune déformation il ne peut pas engendrer de contraintes s'il n'engendre pas de contraintes ça veut dire qu'il n'a pas de lien avec l'équilibre ou plus exactement ça veut dire que mon solide est en équilibre même si je l'ai translaté donc du coup en fait K4 n'a aucune importance donc ce que je vous propose on le supprime et donc on va se placer dans la condition où le mouvement de translation est égal à 0 c'est tout c'est une condition particulière maintenant on pourrait se placer dans une condition où le mouvement de translation a lieu ça ne changerait strictement rien à mon équilibre donc on n'a pas besoin de K4 en fait et donc ça c'est ce qui me permet d'avoir une solution unique directement alors il me reste quand même le petit B à faire que je n'ai pas fait alors je me suis réservé pour la fin parce qu'il est un tout petit peu plus compliqué alors pour bien comprendre le petit B je vais faire donc deux petits dessins je vais faire un petit B du dessus voilà donc ça c'est mon cylindre il est comme ça ça c'est donc ma section de mon cylindre ensuite je vais avoir en fait deux surfaces qui vont m'intéresser il y a celle qui est à l'intérieur donc ça c'est ce que je viens de dessiner en jaune en fait c'est mon couvercle c'est un couvercle voilà et cette surface là je vais l'appeler S1 alors j'ai besoin de l'appeler S1 pour la distinguer de cette surface là qui est S voilà donc je ne vous remets pas mais enfin là j'ai RE je remets et là j'ai R0 ok maintenant d'un point de vue des pressions si je fais donc une coupe donc longitudinale de mon cylindre je vais obtenir ça c'est mon couvercle ça c'est mon cylindre et donc ça je le remets ça c'est le couvercle vous comprenez bien c'est le couvercle en fait qui est en jaune je vais le dessiner en jaune et donc sur ce couvercle et bien je vais avoir ici comme partout sur mon cylindre en fait PE comme partout ici voilà et de l'autre côté comme partout à l'intérieur de mon cylindre je vais avoir P0 que j'ai aussi ici bien sûr je vais partout à l'intérieur voilà donc du coup ça ça va me permettre en fait d'écrire l'équilibre et pour pouvoir trouver en fait ce que vaut Sigma ZZ alors comment je trouve Sigma ZZ et bien je le trouve en faisant par exemple à cet endroit là puisque de toute façon il est constant quelque soit Z et bien je fais un plan de coupe ici donc par exemple je fais un plan de coupe voilà ici et je regarde en fait ce qui va m'équilibrer la résidente des efforts internes ici donc ça c'est l'intégrale des T des S sur cette petite partie et là aussi et bien je vais mettre en équilibre en fait tout ça là tout cet ensemble là donc ça ça tout ce solide là je vais le mettre en équilibre et je vais regarder donc quel équilibre ça donne donc ici je vais faire un équilibre que suivant EZ et si je fais cet équilibre là vous allez trouver que ma résultante des efforts externes et bien ça va être tout simplement la différence de pression qui s'applique entre l'extérieur et l'intérieur alors là je vais faire une petite négligence je vais vraiment couper mon couvercle ici je ne vais pas considérer qui continue là sur le bord donc du coup en fait ma résultante des efforts externes c'est ni plus ni moins que la différence des deux surfaces donc ça fait pi fois r e carré je suis en train de dire des bêtises excusez-moi excusez-moi je ne sais pas c'est le résultant de mes efforts externes donc ça fait p0 r0 carré ça c'est en fait l'effort résultant qui s'exerce sur le dessous de mon couvercle moins p e fois r e carré voilà et ça tout ça c'est porté par z ça c'est ma résultante des efforts externes ok ma résultante des efforts internes alors ma résultante des efforts internes et bien c'est sigma z z une fois intégré bien sûr fois s et donc sigma z z fois en fait alors s c'est quoi et bien c'est cette surface là voilà donc ça va faire pi r carré moins r0 carré ça c'est ma résultante des efforts internes les deux bien sûr sont égales donc du coup dans ce cas là est-ce que j'ai pas fait gaffe non elles sont pas égales elles sont opposées parce que j'ai pas choisi les normes qu'il fallait donc du coup ça va me donner que sigma z z c'est égal à la norme de ma résultante externe sur s et donc du coup je vais trouver que sigma z z vaut dans ce cas précis p0 r0 carré moins p e r carré divisé par r carré moins r0 carré voilà donc la valeur particulière de sigma z z quand je suis avec le cas où j'ai un couvercle faites attention en fait on a deux couvercles bien sûr on en a un au-dessus un en-dessous parce que sinon ça marche pas parce que sinon ça veut dire que tout serait à la même pression donc voilà ça c'est ce que je peux avoir lorsque j'ai un couvercle bah du coup ça me donne une nouvelle valeur de sigma z z et du coup ça va me donner des nouvelles valeurs tout simplement de k1 k2 k3 alors k1 non c'est toujours pareil parce que au fait k1 ne dépend pas de sigma z z ensuite k2 et bien ça va être égal c'est égal à pere carré moins p0 r0 carré sur 3 lambda plus 2 mu r0 carré moins r0 carré et la chose qui est agréable dans ce cas là c'est que k3 c'est la même chose c'est égal à k2 alors ça se voit pas tout à fait du premier coup il faut faire le calcul et tout développer pour effectivement vérifier ça voilà donc ça c'était la réponse donc à la question numéro 4 donc la question 5 en fait on l'a déjà faite il suffit de regarder la réponse 4c et vous avez en fait la réponse à la question 5 donc la question 5 elle est déjà faite vous prenez la réponse 4c et c'est terminé donc je vous remonte la réponse 4c voilà elle est là vous aviez donc déterminé k1 k2 k3 et votre champ de déplacement il est ici donc il suffit de mettre ces constantes dans le champ de déplacement et vous avez répondu à la question 5 est-ce que vous avez des questions sur cette partie avant que je passe à la suite ok pas de questions et bien donc ce que je vais faire je vais vous faire un petit résumé en fait de ce qu'on a trouvé mais tant qu'à faire je ne vais pas vous le faire avec les paramètres martériaux lambda et nu et je vais vous les faire avec les paramètres e et nu le coefficient de poisson alors pourquoi je fais ça parce que dans la suite et surtout pour faire la comparaison avec la formule de Cédine il se trouve que la formule de Cédine les paramètres matériaux qui ont été considérés c'est le module de nu e et le coefficient de poisson donc du coup pour pouvoir faire ce résumé avec ces paramètres là je vais utiliser des relations entre lambda nu le coefficient de poisson est nu donc lambda c'est e fois le coefficient de poisson divisé par 1 plus nu le coefficient de poisson facteur de 1 moins 2 nu non excusez-moi je me suis trompé voilà et nu qui est égal aussi à g le module de Cédine en transversal et bien c'est égal à e sur 2 facteurs de 1 plus le coefficient de poisson voilà donc on part de ça on va mettre ces valeurs là dans les constantes K1 K2 K3 et on va tout écrire du coup notre champ de déplacement en fonction de uniquement ces paramètres là alors on y va donc on va partir du dernier là allez hop K avec le couvercle alors ça c'est pareil c'est des calculs qui sont assez fastidieux à faire à la main donc quand vous faites ce genre de calcul il vaut mieux les faire avec un logiciel de calcul formel comme Mapple par exemple ou Wolfram Alpha si vous savez utiliser Wolfram Alpha donc que vaut U dans ce cas là il vaut R E carré PE moins R0 P0 facteur de 1 moins 2 nu sur E R0 carré moins R carré et ça c'est le terme qui est devant le R donc mon champ de déplacement n'est pas constant en R et ensuite il y a un deuxième terme qui est en 1 sur R et dont la constante est PE moins P0 facteur de 1 plus nu facteur de R carré R0 carré sur E facteur de R0 carré moins R carré fois 1 sur R voilà ça c'est ma composante U et alors je la mets quand même mais W on peut aussi le déterminer du coup dans ce cas là il vaut R carré fois PE moins R0 carré P0 carré facteur de 1 moins 2 nu le tout divisé par E R0 carré moins R carré et bien sûr ça c'est le paramètre constant qui est devant Z donc là on fait W va varier en fonction de Z le K d'après on va mettre le K en contrainte plane alors celui-là il est très intéressant parce que c'est celui qu'on va utiliser ensuite pour le frétage on va utiliser le K en contrainte plane alors l'énoncé est quand même assez mal fichu puisqu'on ne vous dit pas le K il faut utiliser donc c'est assez horrible et en théorie vous étiez censé essayer tous les K pour trouver retrouver la formule de CEDING pour savoir s'il avait été fait en contrainte plane en déformation plane ou avec un couvercle donc c'était assez long en fait comme sujet d'examen puisque ça c'était un examen donc là dans ce cas-là vous avez mu-1 sur E facteur de P0 R0 carré moins PE R0 carré sur R0 carré moins R0 carré ça c'est ça c'est tout le paramètre qui est devant R moins 1 plus mu sur E facteur de P0 moins PE facteur de R0 carré R0 carré divisé par R0 carré moins R0 carré et ça c'est le facteur qui est devant le 1 sur R ça c'est pour U alors le W il se trouve qu'on n'en a pas besoin pour le frétage mais je vous le donne quand même si vous voulez vérifier vos calculs alors je vous le donne d'autant plus que je crois que cette chose là en fait n'est pas donnée dans la correction que vous avez pu trouver sur Moodle et faites attention la correction sur Moodle comportait des petites erreurs qui ont été corrigées dans la version française et qui n'ont pas été encore corrigées dans la version anglaise donc faites attention la nouvelle version a dû être déposée aujourd'hui normalement voilà ça c'est le cas contraint de plane donc en fonction du coefficient de poisson et du module de Yon juste pour le fun et puis parce qu'on en aura besoin aussi pour vérifier que c'est bien l'équation contraint de plane dont on a besoin je vais vous donner le cas de la déformation plane donc là c'est epsilon ZZ qui est égal à 0 alors à ce moment là le U il vaut 2 facteurs de 1 plus nu facteurs de nu moins 1 demi facteurs de R 0 carré P0 moins R E carré PE le tout divisé par ER0 carré moins RE carré j'aurais dû l'appeler une constante parce que celui-là on le retrouve partout fois R ça c'est le terme devant R et ça c'est le terme devant 1 sur R voilà R0 carré RE carré et ça c'est le terme devant 1 sur R et là par contre dans ce cas là comme on est en déformation plane et bien W 0 voilà donc ça c'est les solutions qu'on trouve en fonction du champ de déplacement qu'on trouve en fonction des paramètres matériaux du module de l'ing et du coefficient de poisson voilà j'ai terminé pour cette partie là et je vais passer donc à l'application au problème de frétage donc c'est quelque chose que vous avez déjà vu normalement et ce problème de frétage effectivement on le rencontre assez souvent il y a plusieurs façons de le traiter bien souvent on l'associe aussi à un problème de thermique puisque vous avez fait un petit peu de thermique l'avantage c'est que du coup c'est un problème qui vraiment met en oeuvre tout ce que vous connaissez en mécanique des milieux continu à la fois à la fois la partie température à la fois la partie contrainte avec les différentes conditions contraintes planes déformations planes c'est pour ça que c'est un problème assez récurrent en fait en mécanique des milieux continu donc là le frétage effectivement ici je vais être obligé de donc on va déjà répondre à la première question qui ne dépend d'aucune figure donc la première question qu'est-ce qu'on demande on vous demande quelle doit être la pression de serrage minimum pour résister à l'arrachement lors d'une traction T sur le cylindre intérieur alors ça ce n'est pas du tout de la mécanique des milieux continu c'est la mécanique du contact donc vous allez faire aussi un petit peu de contact vous en avez peut-être déjà fait puisqu'on a beaucoup de spécialistes du contact parmi les enseignants juste une petite petite parenthèse là dans l'énoncé il manque un paramètre il manque la longueur de frétage en fait alors je ne sais pas si vous l'avez sur votre énoncé mais moi sur celui que j'ai elle n'existe pas donc je l'ai appelé H et puis on ne vous donne pas non plus le coefficient de frottement donc F j'ai dit que c'était le coefficient de frottement on fera corriger ça pour les années suivantes alors alors la surface qui frotte ce qu'on appelle la surface frottante entre la frette et le moyeu donc le moyeu c'est le cylindre qui est à l'intérieur donc le moyeu c'est un cylindre donc plein et la frette en général c'est une bague donc c'est un cylindre pour éviter donc cette surface frottante du coup elle va valoir 2πR fois H ok la contrainte normale la contrainte normale cette surface on va l'appeler Pmin voilà et cette contrainte surface c'est donc une pression Pmin et donc il faut que cette pression donc 2πR H F fois donc là on est en train de calculer l'effort en fait Pmin ce truc là qui est l'effort tangentiel donc sur ma surface de frottement et bien doit être supérieur à mon effort de traction donc je vais un tout petit dessin quand même pour mieux comprendre donc ici j'ai donc hop ma fret ici là sur mon moyeu j'ai un effort T et ici là partout là tac 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 j'ai des petits efforts dont la résultante totale c'est ça alors qui est dû en fait à une pression dans ce sens là et puis à un effort tangentiel qui est peut-être dans l'autre sens enfin qui peut être comme ça ça c'est l'effort tangentiel qui est là en fait avec la loi de Coulomb je pense que ça vous l'avez vu en Cédime entre autres ok donc du coup et bien ça veut dire que ma pression minimale doit être supérieure à T sur 2pi grand R H ma surface frottante fois F mon coefficient de frottement ok bon ça c'était juste un petit préambule et on va pouvoir passer donc à la relation de serrage alors la relation de serrage pour pouvoir vraiment bien l'écrire je vais être obligé de modifier l'énoncé parce que malheureusement l'énoncé comporte des erreurs alors la première erreur de l'énoncé c'est que vous avez en fait le point N2 il est noté en fait M0 sur votre dessin et puis pareil vous avez R2 qui est noté en fait R0 donc on va remettre tout ça dans l'ordre et pour faire ça ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un dessin je vais vous refaire en fait le dessin d'énoncé tout simplement pour que vous ayez bien les bonnes notations donc ça en fait c'est le moyeu donc le moyeu son rayon on va l'appeler R1 voilà je vais en dessiner avec la moitié et un point à la surface du moyeu on va l'appeler du coup par analogie on va l'appeler M1 ça ça ne change pas par rapport à l'énoncé ça c'est mon moyeu figure de révolution et puis la fret je vais exagérer un petit peu pour que vous voyez bien donc la fret elle est là donc je dessine pas l'autre bout qui est de l'autre côté donc elle son rayon je vais l'appeler R2 et son rayon externe je vais l'appeler R3 je vais faire mes deux comme il faut du coup effectivement cette fois-ci sur cette fret je vais aussi placer un point que je vais appeler par analogie et par cohérence je vais l'appeler M2 en fait M2 voilà donc ensuite je vais pouvoir regarder en fait ce qu'il y a ici l'écart et si je mesure cet écart entre le rayon externe de mon moyeu et le rayon interne de la fret et bien ce truc-là c'est ce qu'on appelle S le serrage en fait qui vaut R1 moins R2 alors faites attention en Cdiv ce qu'on appelle S en fait c'est D1 moins D2 c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une relation 2 c'est 2 fois R1 moins R2 c'est-à-dire que la relation de serrage est faite au diamètre et non pas sur le rayon voilà c'est la seule petite différence qu'on va avoir effectivement avec Cdiv quand on va faire notre calcul voilà donc une fois que j'ai posé ça le but effectivement c'est de trouver ce que vaut R S pardon alors ça c'est mon état initial je vais dire de préciser c'est l'état initial alors comme je vais aller regarder les solides qui se déforment et bien je vais regarder ce qui se passe en fait je ne vous ai pas mis mais à chaque fois donc là j'ai O en réalité le point O qui est là et le point O qui est là c'est le même parce qu'il y a un moment donné les deux points vont être confondus quand je vais remancher en fait le moyeu dans la fret donc ici mon premier point donc le vecteur OM1 ça c'est dans l'état initial va devenir le vecteur OM1 c'est ce que je décide moi et du coup je vais avoir un composant du déplacement que je vais appeler U1 suivant ER qui va être égal ce que vous savez déjà petit x moins grand x donc petit x c'est OM1 moins grand x c'est OM1 donc ça en fait c'est la distance c'est M1 M1' ensuite pour l'autre donc pour la fret j'ai OM2 ça c'est mon état initial qui va devenir OM'2 donc en fait les points j'ai décidé de les appeler avec des primes dans l'état final j'aurais pu mettre des petits m ça aurait été un peu plus cohérent mais là j'ai appelé des primes donc en fait j'ai U2 suivant ER qui est égal à cette fois-ci OM'2 moins OM2 c'est-à-dire M2 M2' ça c'est U2 je garde en tête aussi que ce que j'ai appelé donc OM1 c'est ce qu'on a appelé grand R1 et la distance OM2 c'est ce que j'ai appelé grand R2 voilà donc là avec ce schéma-là plus ces notations-là on peut faire un calcul donc cohérent alors pourquoi j'ai changé la notation parce que il ne faut pas qu'il y ait de lien entre la notation qu'il y avait dans l'étude théorique et dans cette étude-là de façon à ce qu'on ne profonde pas les différentes variables voilà c'est simplement pour cette raison de l'échanger de notation alors on a contact on nous dit il y a contact donc s'il y a contact donc ça veut dire quoi ça veut dire que la distance entre M1' et M2' égale 0 alors c'est la distance en fait c'est la distance en réalité projetée suivant ER donc cette distance projetée suivant ER en fait il faut qu'elle soit nulle après frétage après le frétage alors ça ça se traduit par quoi mathématiquement et bien ça veut dire que vous avez revoir M' M1 le vecteur M' M1 donc projeté suivant ER doit être égal à 0 on va décomposer M' 2 pardon M' 1 j'ai oublié le prime en deux vecteurs ça fait M2' O on va faire apparaître en fait l'origine plus O M'1 projeté suivant ER alors comme ça ne nous suffit pas parce que ce qui nous intéresse c'est de faire réapparaître ces termes là et bien on va faire réapparaître ces termes là directement en décomposant encore le premier vecteur M'2 M'2 plus M'2 O plus O M1 plus M1 M' et tout ça projeté suivant ER ça doit être égal à 0 si vous regardez bien ce truc là c'est ce qu'on a appelé U2 je ne contrôle pas oui c'est ça c'est ce qu'on a appelé U2 cette chose là c'est ce qu'on a appelé U1 cette distance là en fait c'est bien c'est R c'est R2 et cette distance là c'est R1 donc si je traduis ça de façon algébrique ça va faire moins U2 moins R2 plus parce qu'en fait là ça c'est moins R2 si je veux être honnête voilà et ça c'est plutôt moins U2 plus R1 plus U1 égale à 0 et donc ça ça vous permet de déterminer ce que vaut R1 moins R2 ça vaut U2 moins U1 et ça c'est S voilà donc la relation en fait entre champ de déplacement entre le déplacement et S et bien c'est simplement U2 moins U1 donc ça c'est juste encore une fois un calcul préliminaire alors pourquoi est-ce qu'on fait ce calcul tout simplement parce que dans le calcul précédent ce qu'on a cherché c'est les déplacements radios donc les fameux U1 U2 alors on ne les avait pas tagués U1 U2 on l'avait appelé U tout simplement et donc là maintenant et bien on va faire le calcul de la fret et le calcul du moyeu de façon séparée grâce aux formules qu'on a trouvées précédemment alors on va tout de suite se placer dans le cas contrainte plane c'est à dire que je ne vais pas faire tous les calculs en fait je vais faire juste contrainte plane et je vous donnerai les réponses pour les autres parce que sinon ça fait vraiment vraiment trop long donc ça veut dire qu'en fait la frette est très courte donc c'est une bague en fait grosso modo on est en train de fretter avec une bague donc en fait H la longueur de contact H est tout petit alors je vous rappelle que dans ce cas là de manière générique ce qu'on avait trouvé c'était U égale 1 moins U sur E facteur de PE ERE carré moins P0 R0 carré ça vous ne le recopiez pas vous l'avez déjà R0 carré c'est juste pour l'avoir moins pas très loin plus 1 plus nu sur E facteur de PE moins P0 sur R0 carré moins R0 carré R0 carré fois 1 sur R voilà ça c'est ce qu'on avait déterminé juste avant alors il faut faire attention aussi ici on va faire un cas particulier de CEDIM on va faire le cas où le matériau du moyeu et de la frette les deux matériaux en fait les matériaux en fait sont identiques donc on va voir même module de mètre coefficient de poisson c'est rarement le cas mais ici là effectivement pour simplifier les calculs on va considérer ça alors maintenant ça devient très très basique là c'est du coup l'application de formule direct donc le moyeu le moyeu donc c'était le solide S1 que j'ai appelé tout à l'heure alors pour lui c'est la formule pour l'appliquer on va simplement prendre le rayon interne égal à 0 parce que lui il est plein le rayon externe ça va être égal à R1 ce qu'on a appelé la pression externe sur le moyeu PE ça va être égal à ma fameuse pression mini de serrage donc la pression de serrage et P0 forcément il est égal à 0 puisque je n'ai pas d'interne donc si vous faites ça et bien vous allez en prenant la formule 1 et bien ça va vous donner que U1 de R donc le 1 rapporte au solide 1 ça va être moins 1 moins nu sur E facteur de Pmin fois R on a quelque chose donc de très très simple alors sauf que nous on s'en fiche un petit peu dans le cas de notre formule parce que ce qui nous intéresse c'est pas U1 de R en fait c'est U1 mais en R1 donc après je vais calculer U1 de R1 c'est la même chose c'est 1 moins nu sur E Bmin fois R1 voilà ça c'était pour le moyeu pour la frette donc solide 2 alors là je regarde cette frette comment est-ce qu'elle est fichue son rayon interne et bien il vaut R2 son rayon externe ce qu'on avait ce qu'on avait appelé RE tout à l'heure Ivo R3 P0 pression interne c'est ma pression de serrage puisque là je suis sur la frette c'est Pmin et PE et bien c'est la pression à l'extérieur donc on va la considérer ici nulle du coup c'est toujours la même formule 1 qui va me donner ce que vaut U2 de R donc U2 de R je vais vous le donner directement son fichier directement là où ça m'intéresse c'est à dire en R2 je suis en train de réfléchir je ne me suis pas trompé tout à l'heure non c'est bon donc je vais vous le donner en R2 ça fait 1 plus nu sur E facteur de moins Pmin alors ici j'ai R3 carré R2 carré sur R2 carré moins R3 carré voilà je me suis trompé faites attention j'ai mis un carré de trop plus 1 moins nu sur E facteur de moins Pmin R2 au cube divisé par R2 au cube moins R3 au cube voilà donc du coup grâce à ma relation 1 j'ai pu calculer U1 et U2 alors on passe au calcul de S mais on ne peut pas passer au calcul de S sans rappeler qu'on va faire des hypothèses de petite perturbation qu'est-ce que ça veut dire hypothèse de petite perturbation et bien ça veut dire que mon rayon 1 va être sensiblement égal à mon rayon 2 et ces deux valeurs là je vais les rassembler en une seule valeur que je vais appeler R donc en fait la hypothèse HPP elle est là et ça c'est juste une notation notation pour me simplifier la vie donc en fait R1 ou R2 je vais les confondre et je vais les appeler R donc du coup ça va me permettre de calculer S U2 moins U1 alors c'est c'est un petit peu long donc je ne vais pas vous détailler le calcul ça n'a pas beaucoup d'intérêt juste pour vous dire c'est là que la correction était fausse justement parce que le calcul malheureusement a présenté quelques erreurs et donc du coup on ne trouvait pas le bon résultat final donc dans le là j'ai à peu près 1 2 3 j'ai 5 lignes de développement mais qui n'ont aucun intérêt donc je vous donne directement le résultat final et ça vaut 2 fois P min R R3 au carré divisé par E R3 au carré moins R au carré voilà donc ça c'est le résultat qu'on trouve en contrainte plane et il se trouve que si vous multipliez ce résultat par 2 vous obtenez exactement le même résultat que CEDIM alors CEDIM en fait le résultat est donné avec des matériaux différents vous avez un module de Jung pour le matériau 1 un coefficient pour le matériau 1 et pareil pour le matériau 2 ils sont différents donc la relation est un peu plus complexe vous pourriez la retrouver aussi mais si vous mettez E1 égale E2 et mu1 égale mu2 dans la formule de CEDIM vous allez retrouver sur cette formule là voilà juste par curiosité si dans la formule de CEDIM vous aviez été cette fois-ci en déformation plane et bien à ce moment là vous auriez trouvé que S est égal à 2 Pmin R R3 au carré et là vous avez un facteur supplémentaire qui est mu carré moins 1 divisé par E je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris le même dénominateur ça m'aurait permis de changer le signe ici voilà ça c'est si vous êtes en déformation quand même donc voilà c'est juste pour le retrouver c'est la même technique sauf que vous partez du champ de déplacement en déformation plane voilà j'ai terminé cet exercice est-ce que vous avez des questions bon on va faire autrement vous me mettez un petit oui si vous êtes encore là s'il vous plaît ça va il reste encore un petit peu de monde est-ce que vous pouvez m'indiquer vous me dites oui si ça va assez vite si ça va assez vite vous mettez un petit oui voilà est-ce qu'il y en a qui trouvent que ça va trop vite dans ce cas là vous mettez un petit croix si vous trouvez que ça va trop vite ok ok bon n'hésitez pas pour les gens pour lesquels ça va un petit peu trop vite vous vous souvenez que vous allez avoir effectivement la vidéo sur Youtube mais n'hésitez pas aussi à m'écrire et vous pouvez vous poser vos questions par mail ok donc il nous reste à peu près une demi-heure donc j'ai plusieurs choix à vous proposer j'ai deux choix soit je vous explique comment on résout en fait le problème de la canette de coca alors qui est un problème qui est très lié en fait qui fait tout le programme de votre télé on peut le faire si vous me dites on le fait je le détaille un peu plus ou alors je vous explique comment on peut le résoudre l'avantage c'est qu'on va tout balayer c'est à dire on va balayer ce que vous avez vu avec les déformations les jauges combien il faut que les jauges et le but ultime en fait de ce TD c'est de trouver un moyen c'est un TD qui est fait aussi en TP trouver un moyen de mesurer la pression à l'intérieur d'une canette de coca je dis coca mais ça peut être de la bière c'est ce que vous voulez en fait il y a donc une pression interne dans la canette et l'idée c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez mesurer cette pression interne voilà donc ça c'est ma première composition ma deuxième proposition c'est dire on continue la suite des TD donc parce que en fait la canette de coca vous l'avez aussi dans votre TD je crois qu'elle est toute à la fin attendez je vérifie ouais c'est même le dernier exercice de synthèse en fait c'est celui que j'aime bien faire en fait au moment où on arrive vers les moments de la révision en fait pour les DS parce que du coup on voit vraiment tout du début à la fin et donc l'autre possibilité c'est de continuer les exercices suivants donc l'exercice suivant c'est critère de Fonizet c'est critère de Tresca et ensuite c'est fonction d'Ery voilà donc je vais vous demander on va faire un petit vote indicatif qui veut que je fasse plutôt la canette de Coca mettez un petit oui si vous voulez vous votez pour ça donc c'est un récapitulatif complet alors je ne dis pas qu'on l'aura fini mais l'avantage c'est qu'on va l'amorcer donc vous pourrez le finir après et je vous donnerai les réponses bien sûr alors ceux qui veulent plutôt donc vous êtes exprimés ceux qui veulent la canette de Coca et ceux qui veulent plutôt du coup continuer les TD donc vous mettez une petite croix rouge comme ça j'aurai les pour et les contre voilà bon visiblement il y a des gens qui ne sont plus devant leur écran ou qui ne se prononcent pas donc pour les gens qui se sont prononcés il y en a 21 qui sont favorables donc à poursuivre sur la canette en fait et 4 qui préféraient plutôt donc continuer les TD alors je vous rassure on a encore une séance de TD je crois ou deux je ne sais plus donc on va bien sûr continuer les TD donc on fera la suite des TD donc fonction des RI et les critères de Fonmises et les critères de Tresca ok donc du coup on va continuer sur la canette alors l'énoncé de la canette vous l'avez comme je vous l'ai dit tout à la fin de vos énoncés de TD et eh bien on va regarder alors j'aimerais que ce soit un petit peu plus interactif que d'habitude on va regarder comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver donc le but c'est trouver la pression à l'intérieur d'une canette donc qui est bien sûr qui est pleine d'une canette de soda alors je voudrais que vous exprimiez sur comment vous feriez ça en fait quelles idées vous avez pour faire ça exprimez-vous n'hésitez pas c'est maintenant qu'il faut y aller je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir et pendant ce temps-là je vais vous mettre les données du problème en fait à l'écran vous prenez bien sûr la parole quand vous voulez on a plusieurs matériaux possibles de l'acier ou en général c'est plutôt de l'aluminium ici il se trouve que la canette qu'on a étudiée était en acier ok voilà donc de quoi on part allez je vous écoute je préfère que vous exprimiez de manière libre c'est à dire que si vraiment ça marche pas du coup je prendrai quelqu'un au hasard et puis il nous expliquera quelle idée il a pour faire cette mesure moi je veux bien ouais ouais tu te présentes simplement je m'appelle Jérémy je suis en X22 ok salut Jérémy et bah vas-y on t'écoute peut-être qu'en collant des jauges de déformation à l'extérieur de la canette on pourrait voir la déformation de celle-ci avant et après le remplissage du liquide et peut-être remonter en connaissant le matériau remonter aux contraintes ouais ça c'est pas mal ça alors attends je retiens ton idée donc l'idée c'est de coller avant le remplissage ok ça marche et alors j'ai fait un petit dessin là tu le vois de la canette comment je les mets comment les jauges en fait sur la canette dis-moi où je les mets en fait est-ce que je les mets là est-ce que je les mets là enfin comment je les mets selon toi selon toi sur déjà sur la surface extérieure les deux surfaces que je t'ai désignées sont extérieures oui une une dans le sens de l'axe du cylindre je vais mettre des axes tu as raison alors une dans l'axe du cylindre ok donc ça va venir z comme ça voilà ok et une autre bah pertendiculaire je dirais ok à la première à la première donc en fait si je suis si je suis en repère cylindrique c'est comme si j'avais en fait une jauge collée suivant suivant le téta en fait oui c'est ça ok ça marche et donc ensuite ton idée c'est on colle les jauges donc avant on étalonne pour mettre tout à zéro on remplit on ferme donc on met sous pression et on mesure mais du coup si on fait ça en fait on sait quelle pression on a puisque c'est celle qu'on a mise donc ça sert à rien oui non en fait moi ce qui m'intéresse c'est de trouver la pression que les gens ont mis mais quand j'étais pas là quand j'ouvre ma canette pour la voir bah alors sinon on colle avant de l'ouvrir et ensuite et normalement la pression elle devrait redevenir celle de la pression atmosphérique une fois vidée tout à fait et alors pour peu qu'on ait la même pression atmosphérique entre avant c'est à dire quand ils l'ont rempli et au moment où on l'ouvre et bah bingo on aura la pression qu'il y avait dans la canette effectivement ouais ça c'est la bonne technique en fait donc on colle des jauges on n'ouvre pas la canette on colle des jauges alors sauf qu'on va pas avoir la pression on va avoir moins la pression puisqu'en fait on va mettre la canette en dépression au moment où on va passer la pression atmosphérique et donc on va coller des jauges on l'ouvre et on mesure le signal et on a moins P c'est à dire la pression qu'on voulait mesurer ok c'est une très très bonne idée est-ce que quelqu'un a d'autres d'autres idées sur comment faire ? Jérémy tu veux parler ou parce que t'as mis une petite coche oui non pardon je me suis trompé c'est pas grave c'est pas grave donc du coup ça c'est effectivement la bonne méthode qu'est-ce qu'on va devoir faire d'autre en fait avec notre canette parce que vous êtes parti donc comme ça mais ça vous le connaissez pas là comment vous allez obtenir ça ? les deux paramètres matériaux vous faites comment pour les obtenir ? je vous ai dit ça fait un peu tout réviser cet exercice allez Louise c'est à toi Louise on t'écoute il fallait que je prenne quelqu'un au hasard je suis désolé Louise je ne t'entends pas je ne sais pas où est passée Louise ou alors Louise si Louise ton micro fonctionne normalement il faut juste que tu parles en fait alors je pense que Louise est partie prendre un petit 4 heures on va prendre celui qui est juste dessous alors Adrien ou on dit Adrien ou Adrien je ne sais pas oui c'est Adrien Adrien on t'écoute Adrien en vrai je ne sais pas trop mais on pourrait faire des études sur une autre canette qu'on aurait vidé oui ou on peut faire un test post-mortem c'est à dire tu vois on la découpe une fois qu'on l'a vidé etc très bien et qu'est-ce qu'on en fait alors on fait quoi avec ça je pense on peut faire des un test de traction peut-être ah bah ouais même sûrement donc il faut que je fasse un test de traction suivant en quelle direction ça se découpe mon éprouvette comment en fait dans la canette selon le z non bah en fait ça dépend si je considère que mon matériau est isotrope bah ça n'a pas d'importance si par contre il était un isotrope bah à ce moment là il faudrait que je découpe une lamelle suivant EZ et une lamelle suivant ETH donc en faisant le tour en fait de la canette ouais voilà bon ça ça serait deux possibilités effectivement et ensuite comment je fais pour obtenir E et NU en fait une fois que j'ai découpé cette éprouvette bah on trace le diagramme contraintes déformations ouais donc et je mesure mes déformations comment euh bah on mesure le euh je vais en faire l'éprouvette en plus gros là voilà on mesure l'éprouvette avant et après l'effort non comment on fait pour mesurer les déformations sur l'éprouvette de traction en général on place on fait un petit trait euh ouais et après t'en fais quoi du petit trait alors vous êtes un peu pardonné parce que vous avez pas dû faire les TP et donc du coup vous n'avez pas fait de TP de traction mais du coup on fait enfin ça se mesure pas vraiment comme ça une déformation ça se mesure comment enfin on peut on peut tracer deux traits et puis mesurer les différences de longueur mais c'est pas très précis quoi c'est très difficile on fait quoi plutôt s'il y a quelqu'un qui veut l'aider ça serait gentil aussi vous pouvez parler à plusieurs c'est pas un problème on peut mettre une déformation si on ne va pas jusqu'à la rupture ouais tout à fait on peut faire ça tu vois on fait pareil que sur la canette on met ah oui c'est vrai et donc suivant l'axe de traction on est comme ça et ça ça va nous permettre de tracer alors la contrainte on va la mesurer grâce à l'effort qu'on va mesurer qui est mis là et puis comme on est en traction uniaxiale on va trouver que sigma c'est f sur s0 voilà donc du coup on va pouvoir tracer cette jolie courbe là et ça cette pente là et bien ça c'est le module de Lyon c'est vrai il nous manque le coefficient de poisson qu'est-ce qu'on fait pour avoir le coefficient de poisson s'il vous plaît on mesure la déformation longitudinale et latérale on appelle ça transversale transversale pardon je colle aussi une jauge dans ce sens là en fait en même temps en fait et effectivement qu'est-ce qui va se passer sur cette jauge en fait elle va me donner quoi comme déformation si l'autre elle me donne une déformation de traction donc positive celle-là qu'est-ce qu'elle va faire en fait en général cette jauge que je viens de placer suivant l'axe perpendiculaire à EZ normalement normalement la sélection va diminuer donc du coup sa déformation devrait être négative et si on trace sa déformation en fonction de la contrainte encore une fois sur le même graphe on va avoir quelque chose qui ressemble à ça ok ça c'est le signal vu par la déformation vu par la jauge qui est donc placée donc perpendiculairement à ma direction de traction voilà et donc il suffit que je mesure cette pente-là et si je fais le rapport de cette pente-là par rapport à E et bien je vais obtenir en fait le coefficient de poisson avec un signe moins 1 d'accord d'ailleurs c'est l'inverse je me suis trompé c'est plutôt cette pente-là sur E voilà non non je ne m'étais pas trompé excusez-moi je recommence E sur P voilà et ça ça va me donner le coefficient de poisson puisqu'en fait le coefficient de poisson c'est moins epsilon 2 sur epsilon 1 donc là epsilon 1 c'est epsilon Z et epsilon 2 si j'avais une gaxe 2 comme ça voilà ok donc ça c'est bon ça me permet donc d'obtenir mes paramètres matériaux post-mortem donc ok c'est parfait alors j'ai une petite remarque là sur ce qu'on m'a dit au début sur comment coller les jauges il y a un petit problème quand même c'est que pour que ça fonctionne vraiment très très bien il faut absolument que ma jauge bleue soit exactement suivant l'axe longitudinal et la jauge verte exactement suivant l'axe transversal ça c'est très très difficile à faire quand on fait le TP vous en percevez très très vite parce qu'effectivement c'est très dur sur un cylindre de bien repérer l'axe longitudinal qui est quelque chose de très théorique puisque c'est un axe qui passe au centre de la canette donc ça c'est pas facile alors plutôt que de faire ça et bien on colle sur la canette non pas deux jauges mais trois alors pourquoi on en colle trois parce qu'on sait que la sollicitation sur la canette due à la pression elle est taxisymétrique ça veut dire que mes déformations principales sont vraiment portées par EZ et Eθ ça ça vient de l'axisymétrie de la géométrie de la canette et l'axisymétrie du chargement donc du coup et bien l'idée c'est de dire comme on ne s'est pas exactement collé dans l'axe transversal et longitudinal on va coller j'exagère un peu mais un peu de travers voilà parce que on ne veut pas faire plus attention que ça et du coup au lieu de faire une mesure uniquement avec deux jauges on va faire une mesure avec trois jauges donc on va avoir en fait une rosette qui va être avec un axe à 90 degrés un axe à 0 degré et en général c'est le plus courant c'est ce qu'on a au labo pour les TP un axe à 45 degrés donc on va coller en fait une rosette à 0 45 90 ok ça va vous comprenez pourquoi on a fait ça en fait ou il faut que je redonne quelques explications c'est simplement parce que c'est très difficile expérimentalement de coller nos jauges en fait correctement sur la canette alors cette jaune là en fait alors celle-ci je l'ai appelée elle va me donner la valeur de epsilon 1 1 en fait mon repère ici que j'ai choisi d'écrire à la surface de ma canette c'est pas Eθ c'est E1 mais c'est pareil et epsilon 2 2 donc ZZ en fait c'est celui qui est là en fait voilà et puis ça c'est epsilon HH donc ça c'est ce que mesure ma jauge à 45 degrés ça c'est ce que mesure ma jauge 1 ça c'est ce que mesure ma jauge 2 donc ça c'est JH ça c'est J1 et ça c'est J2 voilà donc imaginez vous faites la manip et vous allez trouver ça voilà voilà une fois que vous avez mesuré ça qu'est-ce que vous faites je vous écoute Caroline alors on ne va pas interroger le défi excusez-moi Danny Danny est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais une fois que tu as ça on ne va pas placer un angle entre les les deux jauges et ensuite un angle les jauges en fait elles sont collées il y en a déjà une à 0 degré une à 45 une à 90 après l'angle effectivement tu vois entre J1 et Eθ là je ne le connais pas en fait on devait faire le calcul avec un angle particulier et justement pour déterminer l'angle on devait déterminer que certaines valeurs étaient nues mais je ne suis plus à laquelle alors on va le faire dans l'autre sens en réalité c'est à dire que si je cherche les déformations principales et alors que je sais que mes directions principales je les connais c'est Eθ EZ elles sont imposées par l'axis symétrie pour problème donc si ma jauge J1 n'est pas exactement alignée avec Eθ c'est à dire que c'est ce que tu es en train de dire c'est à dire qu'il y a un angle entre J1 et Eθ et bien si je cherche les déformations principales ces déformations principales elles vont faire en sorte que du coup la valeur que je vais trouver dans la première déformation principale ça va être la valeur qui est suivant Eθ et la deuxième ça va être suivant EZ vous voyez l'idée ? donc la seule chose que j'ai à faire finalement parce que tu as raison on pourrait mesurer l'angle entre Eθ et J1 par exemple et faire le calcul comme ça on pourrait calculer εθθ c'est ce qu'on cherche εθθ et εzz c'est les deux choses qu'on cherche mais plutôt que de faire ça je pose ma jauge n'importe comment je mesure donc ε1 ε2 εH et je cherche les déformations principales et je sais que mes déformations principales c'est les déformations qui sont suivant Eθ et EZ donc du coup j'ai répondu à ma question ça va ça pour tout le monde ? ça marche dans les deux sens en fait c'est à dire que si je connais mes directions principales il suffit que je passe mon tenseur des déformations dans son espace propre et automatiquement j'ai les valeurs propres et automatiquement j'aurai donc les valeurs sur mes deux directions principales donc grosso modo ça veut dire qu'une fois que vous avez ce tenseur là et bien il faut déterminer Epsilon grand 1 et Epsilon grand 2 donc les deux déformations principales donc il y en a une ça va être Epsilon θ et l'autre ça va être Epsilon ZZ donc ça vous savez faire normalement j'espère et donc du coup ça va vous permettre de trouver que Epsilon θ si vous faites le calcul ça vaut moins 382 10 moins 6 c'est pas mon chien ça doit être celui de Louise en fait et Epsilon ZZ c'est égal à moins 87 10 moins 6 s'il y a des gens dans la salle qui connaissent Louise vous pouvez lui envoyer un SMS ou l'appeler sur son mobile pour lui dire qu'elle est en direct en fait sur la vidéo donc ça ce sont les déformations propres qu'on trouve on a trouvé Epsilon grand 1 Epsilon grand 2 ça nous donne Epsilon θ et Epsilon ZZ ah ouais mais son téléphone il est à côté de l'ordinateur devant lequel elle n'est pas donc ça ne va pas fonctionner malheureusement c'est gentil à celui ou celle qui l'appelle donc ici on a obtenu donc Epsilon θ et Epsilon ZZ et on va pouvoir continuer donc du coup notre calcul est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là où tout va bien tout va bien allez c'est parti donc ici on va donc commencer la résolution du problème donc la résolution du problème va consister à séparer le problème en deux chargements alors on va faire on va donc utiliser le principe de superposition que vous avez vu et donc dans ce principe de superposition on va considérer d'abord un premier chargement on va voir qu'une pression radiale alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va considérer que la canette en fait c'est un tube très long voilà un tube très long et ce tube très long et bien il est simplement donc chargé par la pression radiale vas-y je mets je mets les jambes des images on fait la on fait le bonjour Louise vas-y je mets les jambes des images là je on fait la Louise est-ce que tu es avec nous Louise on t'entend très bien est-ce que toi tu nous entends ? bon Louise ne nous entend pas toujours pas donc voilà on va mettre que la pression radiale donc à l'intérieur on ne va pas du tout s'occuper de la pression qu'il y a au-dessus là sur les couvercles sur les fonds en fait donc ça on va faire dans ce chargement là pas de pression on va faire sur les couvercles ok donc ça c'est notre premier chargement et l'autre chargement on va mettre la pression que sur les couvercles donc on va faire la même chose on va faire tous nos calculs mais cette fois-ci on va mettre la pression que sur le couvercle du dessus et que sur le couvercle du fond et c'est tout et donc tout ce qu'il y a autour là tout ça là on va considérer que c'est pression nulle donc là on avait considéré donc pression égale à zéro sur les couvercles et là c'est l'inverse et là c'est l'inverse on va faire pression égale à zéro sur SL c'est-à-dire la surface latérale SS les couvercles et SL et du coup notre vrai chargement qui est la canette bien sûr et bien ça va être la somme de ces deux chargements donc ça ça va faire le véritable chargement et ça on va pouvoir le faire grâce au principe de superposition que vous avez appris voilà donc du coup et bien il suffit maintenant d'aligner les équations de trouver l'état de déformation l'état de contrainte de cet état là qu'on va appeler 1 1 on va chercher l'état de déformation l'état de contrainte de cet état là on va additionner les deux et on aura du coup notre véritable chargement voilà une fois qu'on a ça et bien on va pouvoir enfin répondre à nos différentes questions alors l'or tourne donc je vais vous montrer ce que ça peut donner je vais vous donner le résultat pour un état par exemple donc l'état 1 vous allez couper virtuellement votre canette alors là je l'ai mise à plat pour que vous voyez mieux donc je vais la couper comme ça voilà donc vous la coupez hop vous allez la couper donc suivant cette section là voilà donc on fait une coupure c'est une coupure virtuelle donc sur cette coupure virtuelle vous apercevez que ici là et bien vous avez plein de petits composantes d'efforts qui sont donnés par sigma theta vous avez la même chose de l'autre côté voilà et ce morceau là va être en équilibre sous sigma theta et d'autre part par la pression interne voilà donc la pression interne ici et l'équilibre va se faire vous calculez en fait l'effort résultant du A sigma theta theta sur les deux surfaces plus l'effort résultant de la pression sur la surface développée et vous allez obtenir ce que vaut sigma theta theta donc si je vous écris ça en raccourci l'équilibre va vous donner 2 fois E alors E c'est l'épaisseur de la canette fois H c'est ça fois sigma theta theta alors je vais l'appeler de 1 parce que c'est mon état 1 ça va être égal à 2 fois RH P alors pourquoi RHP alors pourquoi 2R parce que 2R c'est ce qu'on a là en fait cette distance là ça c'est 2R et l'effort résultant sur une surface développée comme celle-ci et bien c'est l'effort sur la surface projetée donc du coup la surface projetée c'est 2R fois H multiplié par P la pression et vous allez du coup avoir directement votre effort résultant ça ça va vous permettre de trouver ce que vaut sigma theta theta dans cette configuration là ça vaut RP sur E tout simplement donc votre état contrainte 1 et bien vous allez pouvoir vous dire qu'il vaut sigma RR que je ne connais pas sigma RR de 1 suivant ER tensoriel ER et plus ce sigma theta theta qu'on vient déterminer suivant E theta tensoriel E theta alors vous constatez que je n'ai pas de composante suivant EZ tensoriel EZ tout simplement parce que je n'ai pas de sigma ZZ donc pour l'instant je n'ai rien d'autre que ça donc ici la seule chose que j'ai pu déterminer grâce à mon équation d'équilibre pour l'instant c'est ça du coup vous allez pouvoir grâce à ça déterminer ce que grâce à la loi de Hooke l'état de contrainte donc la loi de comportement c'est pour ça qu'on va aller vraiment tout dans ce type de problème donc la loi de comportement va vous dire ce que vaut en fait sigma pardon epsilon excusez-moi la loi de comportement on est avec les contraintes on va passer aux déformations donc on va utiliser la loi de Hooke effectivement et on va trouver ce que vaut epsilon donc tout calcul fait vous allez trouver que epsilon de l'état 1 ça va être 1 sur E facteur de sigma RR de l'état 1 moins nu sigma theta theta de l'état 1 voilà facteur de ER tensoriel plus 1 sur E sigma theta theta de 1 moins nu sigma RR de 1 ça c'est la composante suivant E theta tensoriel E theta et il nous reste une dernière composante moins nu sur E facteur de sigma RR de 1 plus sigma theta theta de 1 facteur de E Z tensoriel E Z voilà donc effectivement grâce à notre comportement je peux trouver directement mon tenseur de déformation on va s'arrêter là parce que c'est l'heure pour la prochaine fois ce que je vous propose c'est que vous faites exactement le même raisonnement pour trouver epsilon de l'état 2 donc je vous rappelle epsilon de l'état 2 c'est l'état 2 c'est avec uniquement la prise en compte de la pression que sur les couvercles voilà donc ça je vous laisse faire ça pour la prochaine fois et on finira de corriger cet exercice voilà je vous remercie et je ne vais pas laisser notre temps pour la parole pour les questions pardon parce que malheureusement c'est déjà 4 heures moins 5 et j'aurais dû vous libérer depuis déjà 4 minutes allez à bientôt